L'écriture du TweetCompte est un exercice de littératie. L'usage habituel du réseau social en classe est généralement dédié à la communication. C'est même la fonction principale de Twitter. Avec TweetCompte, il s'agit de détourner le réseau social pour un usage de production écrite numérique et transmédia. L'écriture transmédia se caractérisant par la pratique qui consiste à développer un univers narratif sur plusieurs médias textes, sons, images, vidéos, mais aussi carteuristiques, hyperliens. Nous entrons ici dans la littératie numérique car les élèves vont être amenés à construire des savoirs et développer des compétences par et pour le numérique dans une approche littéraire augmentée. En lançant le TweetCompte, la question que nous nous sommes posée était de savoir comment transcrire ou comment passer du compte écrit littéral ancré dans le patrimoine commun de nos élèves et dans l'inconscient collectif à tous à un écrit numérique en gardant l'essence du compte. Comment transformer, réécrire, s'appuyer sur les forces et les contraintes d'un réseau social comme Twitter pour transposer le compte en gardant la trame et l'essence de celui-ci. Comment interagissent les personnages ? Comment se racontent-ils ? Comment vivent-ils l'histoire de l'intérieur ? Quid du traditionnel schéma narratif ? Que se passe-t-il pendant les ellipses et les raccourcis temporels de l'histoire ? Nous avons choisi de le faire en utilisant la solution de micro-blogage Twitter pour les codes et la forme de l'écrit numérique qui permet à des élèves de produire des écrits courts de 140 caractères d'une part et d'autre part par la visibilité et l'interactivité que ce travail aura via le réseau. Le travail des élèves va être lu, commenté, retweeté, c'est-à-dire rediffusé par d'autres comptes. Finalement, cet aspect est source de motivation et de fierté pour les élèves. Ils ne travaillent pas pour l'enseignant, ce sont les personnes qui nous suivent qui vont faire leurs commentaires, donner de la valeur à ce travail collectif et individuel.